Bonjour à tous, bienvenue dans cet agenda sportif et culturel. Les 10 et 20 km de tour se déroulent ce dimanche et tout de même la deuxième course à pied de France, après celle de Paris. Il y aura bien sûr les sportifs de haut niveau, mais surtout vous, les tours en jeu, sportifs accomplis ou du dimanche. On court en famille, entre collègues, entre amis. Pour vous inscrire, vous pouvez aller ce samedi en mairie entre 10h et 20h. Attention, pas d'inscription le dimanche. Pour ceux qui préfèrent les cylindres et la vitesse, ne manquez pas le rallye cœur de France. Ce samedi à Amboise, il y a deux départs, un à 9h et le deuxième à 10h40. Un site internet pour plus de renseignements, rallyecoeurdefrance.org. Un concert au profit des enfants d'Haïti. Il est organisé pour la bonne cause ce dimanche, en l'église de Ballon-Miré à 17h. Histoire d'adoucir les mœurs et de reculter un peu d'argent pour les orphelins de l'île dévastée par un tremblement de terre en janvier dernier. Histoire de ne pas oublier aussi. Vous souhaitez rencontrer des auteurs tourangeaux ? C'est possible ce samedi à Leclerc-Tour-Nord, où lorsqu'un géant de la distribution accueille la culture. Vous pouvez faire dédicacer vos livres et discuter avec eux. C'est ce samedi entre 9h30 et 13h et entre 15h et 19h. Un peu de bio dans ce monde de brut. Le salon Fougère se tient dans le hall B du parc des expositions ce week-end. C'est l'une des plus importantes manifestations de France dans le domaine de l'environnement. 250 exposants, produits bio, cosmétiques, vêtements, eco-habitat, mais aussi des conférences et des ateliers départs. Pour terminer, cet agenda, la cinquième édition du Festival européen de la musique Renaissance se tient comme à son habitude au château du Clos-Lucé. C'est la dernière demeure de Lénard de Vinci. On guest star Christophe Desjardins, diapason d'heure 2009, qui dirigera le concert du samedi à 15h30.